Alors nous allons voir ici comment télécharger Thunderbird à partir de n'importe quel navigateur qui est connecté au web. Alors pour cela vous lancez votre navigateur, vous indiquez l'URL dans la barre d'adresse et vous vous retrouvez automatiquement sur le site de Thunderbird qui va détecter votre système d'exploitation et vous proposer le téléchargement. En appuyant sur le bouton vert, vous pouvez télécharger Thunderbird. Il est ici dans sa version 17, il se peut qu'il y ait une nouvelle version d'ici là puisque la fréquence de rotation des nouvelles versions est d'environ 6 à 9 semaines. Voilà le fichier télécharge, tout dépend de la vitesse de votre connexion. Il le déposera dans le fichier téléchargement sous 7 ou Vista ou dans le dossier téléchargement qui est dans votre dossier personnel sous Windows XP. Une fois ici, vous pouvez fermer le navigateur, vous rendre dans votre dossier de téléchargement et lancer sur Thunderbird.setup. Appuyez sur Exécuter, l'installation se lance automatiquement. Après ça, suivez les indications pour une installation standard. A noter que Thunderbird sera votre application de courrier par défaut. Et laissez l'installation se dérouler. Il est à noter qu'il est nécessaire d'avoir des droits d'administrateur pour installer une application sur un système Windows. Voilà, Thunderbird est installé sur votre ordinateur. Il ne reste plus qu'à le paramétrer, ce qui sera l'objet d'un autre tutoriel vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada